Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est jeudi 12 novembre. Donc en premier lieu on va commencer par la réunion qui concernait les agents d'accueil. Donc ils ont été reçus le 9 lundi. Alors concrètement, les agents on peut le dire d'emblée, ils sont sortis déçus quand même, puisqu'ils avaient posé un grand nombre de revendications, et malheureusement une seule et réelle annonce a été faite, puisqu'elle concerne l'augmentation de l'enveloppe de promotion. Alors, ils ont pu obtenir 25 pas supplémentaires, ce qui nous amène une enveloppe de promo qui est autour de 50%. Alors la direction avait demandé aux agents qui sont convient à la réunion, de définir des critères. Les agents clairement, c'est difficile d'aller poser des critères pour ses collègues de boulot, donc ils ont refusé d'utiliser cette méthode-là, et donc c'est la direction qui a elle-même établi ces critères. Alors concrètement, il faut avoir été présent avant le premier confinement, avoir été sur site, donc c'était la période où c'était quand même peut-être le plus dangereux de recevoir les assurés. Le deuxième critère, c'était d'avoir été redéployé sur une activité en télétravail, donc à l'époque c'était les mails, certains ont même fait de la plateforme téléphonique. Et enfin, le troisième critère, c'est donc d'avoir repris sur site à l'issue du premier confinement. Alors les agents qui étaient conviés à la réunion l'ont très justement rappelé, ceux qui n'ont pas été par exemple en activité pendant le confinement, ce n'étaient pas toujours des situations choisies. On était bien sur des situations subies, puisqu'on ne choisit pas d'être en garde d'enfants, ou de ne pas être équipé en télétravail, ou tout simplement de ne pas avoir de connexion suffisante à la maison. Concrètement, ils ressortent assez déçus, d'autant plus que sur le nombre de revendications qu'ils avaient posées lors d'une précédente réunion, la direction s'était engagée à solliciter le national. Donc le directeur devait faire un courrier auprès de la CNAM pour justement faire remonter leurs revendications. Et nous avons appris donc lundi qu'en fait, aucun courrier n'avait été fait, et que rien n'avait été remonté au niveau du national. Sur l'organisation du travail, ils ont posé tout un tas de questions, puisqu'on arrive à nouveau dans une période particulière, qui est donc l'accueil sur rendez-vous, qui a été mis en place depuis lundi. Ils ont notamment posé des questions sur les vigiles, et une question qui était judicieuse, puisque vous savez qu'au-delà de la crise sanitaire, nous sommes dans une période où le plan Vigipirate a été renforcé. Et bizarrement, la direction nous a expliqué qu'ils avaient eu une réunion en préfecture, mais que le préfet n'aurait pas donné d'instructions particulières concernant la sécurité dans les accueils de la CEPAM, et notamment dans les accueils des services publics. C'est quand même, on peut s'interroger au vu de la période. Alors justement, ça fait partie des propositions, de la vingtaine de propositions, qu'a pu émettre la CGT lors du précédent CSE extraordinaire, celui qui s'est tenu vendredi 6. Alors bien sûr, ça concerne les agents d'accueil, mais aussi la PFE, le CESAM, mais tous les services support et tous les services de prod, et aussi de la relation client, je pense notamment à la plateforme téléphonique. D'autres propositions concernent bien entendu la gestion du temps de travail, et notamment le fonctionnement de la badgeuse, mais plus largement aussi l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces propositions sur l'espace 13net, et on vous invite fortement à aller les lire. Malheureusement, la direction n'a retenu aucune des propositions faites par la CGT. Alors, c'est une fois de plus la preuve d'un simulacre de dialogue social dans l'entreprise, mais c'est surtout une perte de temps, puisque nous le voyons bien, et au vu de la situation sanitaire du pays, je pense que dans les semaines qui arrivent, la direction reprendra forcément une partie des propositions faites par la CGT. Alors vous le savez, on lâche rien, prenez soin de vous et à très vite. J'ai vu vos propositions sur l'intranet, c'est pas mal, c'est ce que réclamaient les agents. Mais pourquoi ils ont rien retenu ? C'est bien pour ça qu'on parle de simulacre. Et vous croyez qu'ils ont le simulacre avec le préfet aussi ?